Premièrement, je voudrais vous donner le bienvenu. J'adore que vous êtes professeur. Vous êtes l'âme de notre société, surtout d'histoire, parce que l'histoire est très facile à s'oublier. Et on répète nos erreurs. Pour ce qui concerne l'exposition « Momies égyptiennes », en fait, il s'agit d'une production du British Museum. C'est un fait, les résultats d'une ongoing research. Ils ont commencé à étudier leurs momies. Ils ont presque 80 momies. qui ont été collectionnées et acquises par le British Museum à la fin du XIXe siècle, pour la plupart. Donc, ils ont quand même une provenance incroyable. Et donc, la première chose dans l'exposition que vous voyez, il s'agit de six individus, premièrement. Ce sont six personnes qui ont vécu de 900 avant notre ère à 200 après notre ère. Donc, il s'agit presque d'un excursus historique de presque 1000 ans qui est quand même intéressant. On sait toujours que l'archéologie égyptienne, en fait, l'énergie d'ancienne, déjà à partir du 4e millénaire, était déjà quand même développée. Et en partant justement du 3e millénaire, on commence vraiment à voir la momification comme processus rituel, en fait, très répandu. parmi la population de Haute-Range, on parle toujours des gens qui quand même avaient la possibilité, les ressources et les contrôles pour pouvoir se faire momifier, donc faire se immortaliser d'une certaine façon et être presque divines dans leur forme, en forme d'Osiris. Donc, il y a six individus. Comme vous voyez, il y a trois femmes, un jeune enfant d'Awara, un prêtre d'Akmine et un jeune homme de la période romaine. Et pourquoi on a cette période-là dans l'exposition? Premièrement, parce que presque tous les momies qui viennent du British Museum sont de cette période-là. C'était en fait, à partir justement de la deuxième moitié du 19e siècle, quand il y avait la première excavation plutôt officielle, en fait, dans la région de Thèbes. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces momies viennent, en fait, de la région de Luxor, de Thèbes. L'exposition comme telle était conçue par le British Museum, donc le but ultime, c'était de fournir des outils d'analyse, d'investigation, en fait, bioarchéologique pour pouvoir savoir plus sur ces momies, sur ces individus, leur vie. En fait, en anglais, le titre, c'est Exploring Ancient Lives. Donc, c'est l'idée, en fait, de rentrer dans la vie quotidienne, dans la vie de ces gens, et à travers ces sortes de nouvelles technologies et de nouvelles informations qui nous donnent des données sur leur âge, sur leur état de santé, et aussi les genres, évidemment, et toutes sortes d'autres, par exemple, maladies qui pouvaient souffrir, et vous allez vous emmerveiller, emmerveiller, en fait, à quel point ils souffraient de mal dedans. La première personne que vous allez voir dans les salles, c'est Nesta Wedjat. Nesta Wedjat, en fait, c'était une femme de foyer, « the lady of the house ». C'était, en fait, une femme, probablement, d'une famille quand même aisée, qui pouvait s'afforder d'avoir trois cercueils et une mumification exceptionnelle. Si on pense que c'est là, la madame a vécu à la 25e dynastie, donc 700 avant l'ère commune, et qui est encore quand même mumifiée, intacte, et a été soigneusement quand même tenue et préservée par le British Museum pendant longtemps. Ça, c'est aussi quelque chose qui a ajouté, a aidé à sa préservation. Dans le cas de Nesta Wedjat, et comme dans le cas des autres mummies, on parle toujours de l'individu pour parler de thématiques beaucoup plus amples. Donc, dans le cas de Nesta Wedjat, on parle, par exemple, de ce qui était les émbeurs. On parle de la mumification, parce que grâce au CD-Scan, aujourd'hui, on peut vraiment savoir de quelle façon les corps étaient traités lors de la mort. La mumification, en fait, c'était des prêtres qui avaient, justement, il y avait différents rangs de prêtres qui allaient faire la mumification. Il y avait 35 jours de mumification pratiques, donc, dans le sens qu'une fois que tu es mort, tu t'en vas dans l'atelier, tu attends qu'il vient le prêtre, et le prêtre t'ouvre la côté de ton stomach et viscère tout, les poumons, les foies, le stomach et l'intestine en général. Premièrement, il les mumifie aussi, et parfois, il les place dans des vases canopes, mais pas tout le temps, dans le sens que, par exemple, pour une stavijate, l'estomac, tous les intestins ont été mumifiés, mais placés à l'intérieur de ses jambes, donc, une bande délétée avec elle. Et je pense que la question, c'était que toujours, quand on allait renaître, il fallait avoir tout, parce que le cerveau était toujours, en fait, sortait du nez. avec une petite incision, en fait, de sept nades de nez, et ils étaient extrêmement rigoureux, extrêmement gentils, en fait, de certaines façons, mais c'était, pour eux, le cerveau n'y a rien à voir, c'était comme le jeté à la poubelle. Parce que, pour eux, l'âme, l'âme et l'intellect, donc les bas, les cas, ce qui était le caractère, le tempérament de chacune, venaient du cœur. Alors, le cœur, notre idée du cœur, en fait, vient de ce que les Égyptiens disaient. C'est eux qui ont commencé à avoir ce sort de réflexion, parce que, probablement, c'était la chose qu'on pouvait sentir. Dans le cas de la deuxième momie, qui est la momie, la préférée du bio-archéologue du British Museum, Daniel Antoine, qui est venu à l'énéguration, et qui disait, justement, qu'il aimait cette momie, c'est une momie d'une chanteur, chanteresse, chanteresse du temple, du temple d'Amoura, probablement, dans la région de Thèbes, et, justement, faisait partie de l'aristocratie, un peu, comme on pourrait dire, parce qu'ils avaient accès à tout ce qu'était la richesse. Vivre bien, encore une fois, c'est entre guillemets, parce qu'on a vu, par exemple, que dans la grande part de ces gens qui étaient autour, vivaient de l'économie du temple, leur émail dentale était extrêmement usuré, extrêmement consommé. Et on pense que, bien, l'alimentation, on parle de l'alimentation, par exemple, était extrêmement dure, il y a grignoté des choses extrêmement dures, des pains durs, des choses dures, et probablement, c'était dû au fait qu'eux, ils se nourraient de ce qu'étaient les offrandes qui arrivaient au temple. Et on voit dans les artères de la visualisation qu'il y a des dépôts de cholestérol dans les artères, des traces d'artères qui sont encore visibles à travers la visualisation. Donc, on pense toujours que les maladies cardiovasculaires sont un peu comme les symptômes de notre temps, mais en fait, ils souffraient énormément d'attaques cardiaques, AVC et tout ça, qui étaient reliés, justement, à ce sort, probablement, d'infections du sang qui venaient de l'infection en fait, propagés dans la bouche. La troisième momie, c'est la momie d'un prêtre. Cette fois ici, encore une fois, middle age, donc, probablement, il est mort avant 49 ans et qui était le fameux prophète d'Émile. On parlera comment les prêtres en fait, étaient activés, comment la société de la prêtrise était organisée à l'époque et on sait que, par exemple, les prêtres pouvaient passer d'un temple à l'autre, donc, avaient des périodes où ils performaient les rituels dans un temple et puis, après, ils passaient dans un autre temple. Donc, ils se promenaient en fait dans différents temples. On parlera d'alimentation. Donc, dans les cas ici, vous avez à votre gauche, c'est en fait une maquette d'une production de bière. Alors là, j'adore parce que la bière est toujours le vin, la bière, évidemment, ils ne pouvaient pas boire l'eau d'une île. Probablement, ils ont fait ça, ils ont changé d'idée. Alors, la production des bières, en fait, ça faisait partie aussi du temple. Donc, à l'intérieur du temple, il y avait toutes sortes de productions des bières. Donc, c'était une autre source d'income pour les temples. La chanteuse du temple, c'est là, on ne connaît pas les noms. C'est anonyme parce que son nom n'a été effacé du cercueil. En fait, si vous savez, dans les jits anciens, les noms étaient la chose plus importante. Donc, les noms, pas seulement les jits anciens. Si on parle en Chine aussi, les noms sont extrêmement importants. Donc, l'effacement d'un homme, c'est l'effacement de la mémoire et donc, tu es perdu. Dans le cas de la chanteuse du temple, on sait qu'elle était une chanteuse en fait d'autres ranges, probablement un soliste qui allait chanter dans la chambre des secrets. Donc, c'était vraiment une prêtresse d'autres ranges. Les prêtresses, à l'époque aussi, on parle de cette chanteuse mais on parle justement de ce qu'était l'idée de beauté par exemple, à l'époque. Et on parlera des bijoux. On a des bijoux extraordinaires du Nouvel Empire qui est de la collection du British Museum qui nous font tourner la tête un peu parce que c'est extrêmement, d'une finesse extrême et l'idée de l'apparence était extrêmement puissante. Donc, the way I look has to be perfect. Et donc, on a toutes sortes de figurines par exemple comme celle-là que vous voyez c'est un mannequin là. C'est extrêmement fin avec ces sortes de vêtements pliés avec des faits probablement de soie ou quand même des lignes très 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 légères. Encore une fois, aussi les vêtements, la façon avec laquelle tout est vêté et surtout l'épaisseur par exemple du texte était en fait un marqueur de status. Notre avant-dernière visiteur on pourrait dire c'est un petit enfant de deux ans qui vient de l'oasis de Hawara. Les petits enfants de Hawara sont exceptionnels dans le fait qu'à partir seulement de la période romaine on voit plus de momifications d'enfants parce qu'avant ce n'était pas le cas. Évidemment les enfants la mortalité infantile est très très haute et on n'avait pas les ressources et on ne pensait pas d'utiliser des ressources de ce côté pour embaumer un enfant. Donc il y a un changement à niveau justement de la perception aussi de l'enfance ce qui voulait dire la signification d'avoir un enfant qui a lieu justement à ces périodes-là. Dans le cas de ce petit enfant on parlera de la famille on verra comment la famille les nucléus familiars étaient la mère les pères l'enfant et ça pour moi c'est la salle la plus précieuse parce que d'avoir cette sorte d'information sur la vie de tous les jours des enfants est extrêmement rare. Donc on utilise on a des repères archéologiques de ce côté seulement dans des arrêts où il y a le désert il y a un environnement très sec très salinique avec beaucoup de sel comme dans les cas justement de l'Égypte ancien et justement il fait chaud donc il reste pratiquement comme carbonisé mais si on touche vraiment si on trouve ce petit jouet de cheval à roue c'est comme si il était fait hier. La dernière notre dernière personne qu'on va visiter c'est le jeune homme de la période romaine qui vient de la région Thébène cette sorte de momification comme vous voyez il n'y a pas de cercueil par exemple était en fait la période romaine était une période de métissage culturel extraordinaire parce qu'après la période télémarque avec les grecs il y avait eu quand même un influx des populations en fait du bassin méditerrané et de l'empire romaine versus l'Égypte et ça s'est intégré extrêmement de façon bon à partir du registre archéologique on parlera d'un succès de métissage parce que du point de vue par exemple de ce qu'il était les pratiques funéraires on a ce sort de révolution un peu synthétique qui synthétise deux mondes donc il y a d'un côté encore la momification qui est encore très importante mais de l'autre côté il y a aussi l'évidence par exemple des peintures ce qu'on appelle les mummy portraits dont les portraitures qui ont été faites en fait sur un petit morceau de bois importé de l'Europe et étaient faites pour la plupart on dirait par la technique de l'incaustique donc une technique qui est utilisée en fait dans l'empire romaine venait de Rome originairement et dans le cas de notre homme par exemple vous voyez qu'il y a quand même une sorte d'évocation de ce qu'était la toge Clavus donc c'était cette sorte d'affinité donc probablement les personnages comme tel quel les jeunes hommes n'étaient pas romaines mais voulaient justement faire montrer ce qu'était son affiliation avec la rome ancienne donc la grande partie de ces portraits de momies ont toujours ce sort d'habillage qui rappelle l'empire romaine une autre chose intéressante extrêmement qui nous rend cette sorte d'universalité en fait on parle d'enfance et tout ça ce message universel bon universel mais on a ici par exemple des étiquettes de momies qu'est-ce que ça veut dire étiquette de momies ça fait des tags des mommy tags qui sont utilisés pour identifier la momie dans le sens qu'il y avait tellement de turnover il y avait tellement de fréquences de gens dans l'atelier que l'atelier à un moment donné perdait c'est qui la momie de la c'est qui la donc pour éviter d'avoir des swaps et donner aux chers membres de la famille les personnes qui n'étaient pas ceux qui désiraient on mettait des mommy labels donc il y a des étiquettes où il y a les noms et la provenance de chaque défend je vous remercie pour votre étampe je sais que j'ai parlé très vite mais ça ça va bon c'est pas ma première langue donc j'espère que vous avez bien compris et je vous invite vraiment à voilà de rentrer dans le jute ancien en sachant que notre notre fascination c'est une fascination d'un fait collectif qui a été produit à travers de siècles en fait de manipulation de brainwashing merci Applaudissements